Salut Youtube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va jouer à l'Orkana en fait tout simplement on va faire des parties de l'Orkana avec mon duo. Salut c'est moi. Voilà. Et pour ce faire on va utiliser donc un logiciel qui a été fait par un indépendant qui s'appelle Pixelborn si je me trompe pas, c'est ça ? Ouais c'est ça, l'indépendant je sais pas comment il s'appelle mais le jeu c'est Pixelborn. Parfait. Pour ce faire donc on a plusieurs decks qu'on a déjà pré-construits donc faites pas attention à Sephora, c'est Sephora normalement. Elios et Lucario qui sont des decks qu'on a construits et qui correspondent en fait à des Sleeve Pokémon dans lesquels on a mis des vraies cartes. Non ce qui va nous intéresser aujourd'hui donc c'est ces deux decks, Tactical Teamwork et Might and Magic qui sont en fait les deux decks pré-construits de l'Ascension des Floatborn qui viennent de sortir. Et en dessous on a donc Mickey, Moana, Cruella, Aladdin et Sleeping Lion qui correspondent donc aux decks pré-construits mais du chapitre 1. C'est bien ça ? Oui c'est ça. Bon alors il s'appelle pas forcément comme ça, c'était liberté créative de ma part pour les trois decks du chapitre 1. Pour ceux du chapitre 2 il y avait vraiment un nom dans le site L'Organia sur lequel j'ai piqué la decklist donc j'ai mis ça. Très bien. Ok bah on va pouvoir se lancer une petite custom. Voilà donc vous voyez on peut faire des rank-heads, des custom, il y a plein de trucs à faire. Le mec il a vachement bien bossé. C'est un fine game. Et nous on va partir en custom. Exactement. On peut fabriquer des decks et tout. Enfin c'est bien foutu. Ok bah moi je vais prendre le tactical teamwork du coup. D'accord. Le nom de la game je vais mettre un jour un booster tout attaché en minuscule. Très bien. C'est bon ? Je lance. Ah je joue en premier. D'accord. Donc tu veux expliquer le mulligan ? Alors je vais pas commencer par expliquer le mulligan, je vais juste commencer par expliquer les cartes. Donc on a donc on a différents types de cartes. Donc déjà vous pouvez remarquer que donc il y en a de deux couleurs parce que évidemment les decks qu'on construit sont de deux couleurs maximum. Je sais pas si on a le droit de construire des decks à une seule couleur. C'est pas clair mais je crois que de toute façon t'as pas encore suffisamment de cartes pour faire ça. D'accord. Bon très bien. Alors ça on pourra pas répondre à cette question. Mais c'est deux couleurs maximum. Donc ici moi je vais jouer avec du gris et du violet. En face donc on aura c'est quoi jaune et bleu c'est ça ? Et du bleu et du jaune. Et d'accord voilà. Donc on va commencer par donc présenter les cartes. Donc en haut à gauche vous avez un symbole là. Alors normalement il y a deux types de symboles. Celui-ci qui est joliment dessiné représente en fait le fait qu'on puisse ancrer nos cartes car contrairement à Magic il n'y a pas en fait de terrain. Pour pouvoir jouer et payer les coûts de nos cartes, on devra les ancrer, faire des choix où on dira voilà je choisis d'ancrer celle-là. Donc ça devient plus ou moins un terrain, un diamant ou ce que vous voulez. Et avec à l'intérieur donc de ce dessin le prix de ma carte à payer. Donc ici mon Winnie vaut 1, mon Merlin vaut 2 et ainsi de suite. Ensuite donc les classiques coups d'attaque, coups de défense. Donc évidemment donc que si par exemple mon Merlin affrontait mon Cusco, et bah il s'entreturait parce que deux d'attaque tue 2 de défense, ah pardon. Un d'attaque tue 2 de défense et un défense 1 d'attaque. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et après bon les sempiternels effets, ça c'est propre à chaque carte. Voili, voili, voilou. Et donc des cartes, des fées, donc vous avez des actions, des chansons, et ainsi de suite. C'est bon ? Je pense que j'ai tout dit ? Je pense que t'as tout dit. D'accord. Donc maintenant le Mulligan. En gros, c'est super simple. Le Mulligan c'est je choisis donc un certain nombre de cartes parmi les 7 que j'ai piochées en début de game. Toujours 7 cartes en main au début de game. Et donc les cartes que je veux retirer, je les retire juste de ma main. Je pioche les deux autres qui sont au-dessus de mon deck. Et donc je remélange après. Donc là, est-ce que je veux en retirer ? Attendez. Pas forcément en vrai. Mais je vais quand même Mulligan par exemple 7 cartes pour faire une démonstration. Je confirme. Donc je tire une nouvelle carte, je vire l'autre, et voilà. Et on a le droit de faire ça une seule fois. Alors du coup... Et bien je vais choisir d'ancrer... Merde. D'ancrer ce Winnie. Donc il va aller dans mon encre. Voilà. Et je passe mon tour. Parfait. Bon bah moi je vais ancrer ce Hatchoum. Donc j'ai désormais un d'ancre que je vais pouvoir utiliser pour jouer cette reine. Qui coûte 1. Donc un personnage quand il arrive sur le terrain, il peut pas agir tout de suite. Donc là il peut rien faire, il est étourdi, il vient d'arriver. Donc je peux passer mon tour. Non, attendez, il faut que je lise. Attention, Sally. Ouais non mais attends, parce que je les connais pas moi les cartes en fait. Là je suis comme les gens qui regardent, tu vois. Mais je peux pas les lire à haute voix. Parce que bah du coup tu saurais ce que j'ai. Ah oui, c'est sûr que... D'accord, ok. Euh... D'accord. D'accord. Quoi ? T'as dit que c'est quoi ? Non non, je vais ancrer cette madame mime. Et jouer ce Cusco. Salaud Cusco. Ok. A moi donc. Donc moi qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ancrer ce hibou. Donc j'ai désormais deux d'ancre. Ce qui va me permettre de jouer ce filoctète. Et donc là je vais faire quelque chose de très intéressant. Donc là vous pouvez voir sur ma carte, l'arène. Qui a une petite, une petite larme à droite de la carte à côté du texte. Ça c'est sa valeur de l'or. Et donc je peux l'envoyer quêter. Pour gagner du coup un point de l'or. Le premier arrivé à 20 a gagné la partie. Donc c'est comme ça qu'on gagne. Il faut être le premier arrivé à 20. Et donc là j'ai pris l'avantage. Quel avantage là ? Quel avantage. T'as dit quelque chose ? Non j'ai rien dit. Mais c'est dans ta tête mec. A chaque fois j'ai l'impression que tu vas dire quelque chose. Et en fait tu dis rien. C'est terrible. C'est l'oppression. Je joue ce Merlin. Donc il me permet de voir. Alors. Je pense qu'il va falloir relancer Discord. Parce que. Pourquoi ? Il y a des problèmes ? J'ai l'impression que ça déconne. Ouais. Ah ok. Euh. Tac tac. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vous avoue je sais pas. Euh. Et je vais. Euh. Tata tata. Et je vais ancrer cette Lilo. Et donc. Euh. Et donc je vais envoyer quitter mon Kuzco. Bon vas-y je redémarre. Je redémarre. Tu peux continuer à expliquer ce que tu fais. Comme ça voilà. C'est bon ? Allo ? Oui tu m'entends ? Oui je t'entends. C'est bon ? Ok. Mais tu m'as pas passé la main du coup. Ah pardon. Merde. Ok. Bon alors du coup. C'est mon tour. Donc là je vais pouvoir faire des trucs pour montrer. Donc là j'ai cette carte là. Qui est une chanson. Les chansons. On peut les jouer de deux façons. Soit je paye le coup en encre. Soit. J'utilise un de mes personnages. Pour la chanter. Un personnage qui coûte le même prix ou plus cher que la chanson que je veux jouer. Alors bon par contre sur Pixelborn je sais pas comment est-ce qu'on fait pour faire. Normalement tu la joues et il va te faire la double proposition je crois. Ah voilà. Pignon en rouge. Donc voilà. Du coup je vais engager un personnage qui coûte deux ou plus. Pour pouvoir la jouer. Et bénéficier de son effet. Et du coup c'était quoi l'effet ? Elle m'a permis de baisser de 1 l'attaque de deux personnages et de piocher une carte. Donc maintenant que j'ai fait ça. Ça fait que ton Kuzco il a zéro d'attaque. Et donc je peux aller le dégommer. Il ne peut dégommer en fait que des personnages qui sont épuisés. Donc dans leur version grise. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça. Je vais pouvoir en créer. Ste le fou. Pour jouer. Ste gaston. Et je termine mon tour. Qu'est-ce que je vais faire. Je vais ancrer ce Lorenz. Et pour jouer. Ce Merlin. Qui me donne. Donc quand il arrive sur le terrain et quand il part du terrain. Un éclat de l'or d'office. Ah salaud Merlin. Et mon autre Merlin va aller dégommer ton filo peut-être. Voilà. Parfait. Du coup. Qu'est-ce que je vais faire moi ? Je vais ancrer. Ce Peignons les roses. Je vais jouer cette glace à l'eau. Qui me permet quand je la joue de piocher une carte. Ouais. Et. Je vais jouer cette Judy. Qui me permet de choisir un objet que je détruis. Pour piocher une carte. Donc je détruis ma propre glace à l'eau. Elle a été confisquée. Et maintenant. Et bah je termine mon tour. Ton Merlin me fait trop peur. Je vais commencer par jouer ce Hey Hey. Oh oh. Et. Cette Madame Mille. Pour dire que mon Merlin revient dans ma main. Et donc me donne. Normalement. Un éclat de l'or d'office. Ah ça y est. Ça commence. Très bien. Bon. Du coup. Je vais. Je vais ancrer ce Maître Hibou. Je vais jouer cette glace à l'eau. Je vais utiliser. Je vais jouer la chanson 4 douzaines d'oeufs. Qui va être chantée par mon Gaston. Gaston qui est mélomane. Et oui. Mais Gaston. Le chanteur bariton. Qui peut chanter des chansons qui coûtent jusqu'à 5. Et donc du coup. Toutes mes cartes. Obtiennent résistance. Plus 2. Pendant. Bah jusqu'à mon prochain tour. Donc en gros. Elles prennent 2 dégâts de moins. Et je peux du coup envoyer Kété. Mets de l'ascar. Et. Passer mon tour. Très bien. Bah moi. Je vais jouer. Benja. Qui va détruire ta glace à l'eau. Oh non. Pas ma glace à l'eau. Si si ta glace à l'eau. Mettre une contravention. Et un petit zip. Voilà. Et du coup. J'envoie Kété. Mon hey hey. Et ma mime. Voilà. Hein. Très bien. Oh. Intéressant. Alors je vais ancrer ce Gaston. Et alors là je vais faire quelque chose de très intéressant. Vous voyez. J'ai en main une carte de personnage Floodborne. Qui a une capacité qui s'appelle Alter 4. Ce qui signifie plutôt que de payer le plein pot là. De 6. Je peux payer le coup Alter 4. Pour jouer cette carte au dessus d'un de mes Gastons. Donc là je vais le payer en utilisant. Hop là. Donc je le mets sur ce Gaston là. Et son... Sa capacité spéciale s'active. Quand il arrive sur le terrain. Je regarde les 3 premières cartes. De ma bibliothèque. Enfin genre de mon deck. Et puis je peux changer l'ordre. Je peux changer l'ordre. Tiens là. Ça ça me plaît bien ça. Donc ça c'est premier. Ça c'est deuxième. Ça c'est troisième. Et je confirme. Voilà. Donc j'ai trié les 3 cartes du dessus. De mon paquet. Mais ce n'est pas tout. Car j'ai également. Un deuxième personnage Floodborne. Que je vais pouvoir jouer sur ma reine. Alors il y a deux choses. A garder en tête. Pour les personnages qui sont joués comme ça. C'est que vu que. Je les ai posé sur un personnage. Qui était déjà en jeu. Et bah ils peuvent agir tout de suite. J'ai pas besoin d'attendre un tour. Donc là bam. Là j'ai une Judy sous crack. Bam le lapin qui tue le serpent. Et puis Gaston il va y quitter aussi. Voilà. Et je termine mon tour. T'es impressionné ouais. J'ai pas grand chose à dire à tout ça. J'envoie tout le monde qui était. Vas-y moi je fais mon gros lard. Oh le lard douce. Et bah puisque c'est comme ça. Je vais jouer la reine. Et je vais jouer quatre douzaines d'oeufs. Quatre douzaines d'oeufs aussi. Ah non j'en voyais qui étaient. Mes deux Floodborne là. Bon alors. Je lui dis. Ah oui. Faut que j'enlève. Tes dégâts à un personnage. Donc ça sera celui là. Et je vais les donner à celui là. Je lui dis c'est comme le lapin dans mon tipiton. Elle veut du sang. Eh non mais toutes les chèvres. Mais ça va être tendu hein. Ça va être tendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah ça va être tendu que je lui ai gagné en fait. Oh mince. Non mais. Range dans la merlique des gumbos. Voilà. Hop là. Hop là. Allez. Oh bah laissez peser. Oh là là. J'ai perdu. Terrible. J'avais l'étal sur le tableau. Et t'as même pas réagi. Ouais non mais attends. C'était pour faire une démonstration. Voyons on se prend pas la tête mec. Ouais. Voilà donc j'espère que vous avez bien compris. Qu'on a bien expliqué. Et maintenant on fait la revanche avec les mêmes decks. On rejoue les mêmes decks. Ok. J'aime bien celui-là. Allez. Maintenant que tout le monde a compris comment on joue hein. Maintenant plus besoin de faire de démonstration. Je vais te botter les fesses. Oh non. Tant de violence. Ah je joue premier. Bon alors je ne sais pas ce qu'il y a lui mais hein. Ouais. Voilà hein. Je pense que je balance littéralement toute ma main. Quasi. Qu'il y a. C'est moi je confirme. Allez. Ok. Ok. Je vais commencer par ancrer cette marmite de gumbo. Pour pouvoir jouer ce maître hibou. Et je termine mon tour. On ne sait pas ancrer ce merlin. Pour jouer ce zip. Et je termine mon tour. Hum hum. Et bah moi je vais ancrer Pénion C-Rose en rouge. Pour jouer cette cruelle. Et je vais partir à l'aventure avec mon maître hibou. Pour gagner un de l'or et prendre l'avantage. Je termine mon tour. Vous allez voir il va sortir la marmite d'avidité pour piocher deux cartes. Je vais ancrer cette cendrillon. Pour jouer ce chasseur. Il fait quoi le chasseur ? Et mon zip il va aller dégommer ton maître hibou. Un hibou contre une tasse. Bah ouais écoute. Je l'ai enfermé en dessous et il est mort de faim. Ah donc. Tiens ça on n'avait pas montré la dernière fois. Mais vous voyez cette carte. Il n'y a pas de petit cercle jaune autour du cou. Ce qui signifie que je ne peux pas la mettre dans mon encrier. Donc là il va falloir faire des choix. Et bah on va ancrer ça. Voilà. Et en profiter pour jouer ce dormeur. Qui est tellement flemmard qu'il arrive en jeu épuisé. Et je vais quitter avec ma cruelle. Voilà. Je vais ancrer cette Tiana. Cette Tiana pardon. Pour jouer avec mon prince. Ah ouais lui c'est Onglan. Tu le fais pas rentrer sur le terrain épuisé ? Non. Je lui ai choisi un autre. Non parce qu'il a deux possibilités en fait. Ah bon. En fait tu peux soit le mettre en rempart. Soit lui donner résistance 1. Non. Ah. Non il a toujours les deux. Bah là le jeu m'a demandé de choisir. Bah en fait il te demandait si tu le mettais droit ou fatigué en fait. Ouais mais non. Mais c'était pas clair mec. C'était absolument pas clair. Parce qu'en fait il m'a proposé résistance. Ou rempart. Ouais ok bah c'est bizarre. Mais je te garantis qu'il a les deux. D'accord. Tu t'es fait arnaquer. Donc bon je vais partir du principe qu'il est en mode rempart. Et puis voilà. De toute façon. Bah non non non. C'est bon je me suis planté. Je me suis planté. Oh regarde comment mon dormeur il a plus 1 à l'attaque maintenant. Tiens. Voilà. J'ai fini. Je vais en créer 7 mimes. Pour jouer 7 bêtes. Elle fait quoi celle-là ? Elle lui a collé un pain à toi. Voilà. Oh la bête. Oh la morue. Est-ce qu'on se rétipa un peu dans la merde ? Bon bah écoutez faut jouer sur le tempo. Donc hop. Jean-Christophe dans l'encrier. Et moi je vais tabasser ton prince avec Ménin. Parce que je ne l'aime pas beaucoup. Ah ouais t'es comme ça là. Moi j'envoie toutes mes personnes de petite taille sur ton prince. Tiens voilà. Oh non dormeur. Tiens. Eh ben tu vas pas rigoler longtemps parce que j'ai Hachoum. Oh putain non mais il me gonfle avec ses nains. Et quand il arrive en jeu Hachoum il permet de baisser l'attaque de 1 de tes personnages. Et du coup je peux battre ta bête avec mon grain Hachoum. Sans que celui-ci ne passe à la casserole. Insupportable. De quoi les nains ? Oui. Je t'ai éternué dessus t'as le Covid. Oh non je suis Covid-ed. Oh comment il vomit son board. Il vomit sa main là. Oh bah ouais écoute hein faut bien jouer. Mais ouais les decks préconstruits manquent un peu de pioche. Un peu ouais. Et il y en a plus qu'avant déjà. J'ai joué ce Gaston le Mélomane Bariton. Et puis c'est bien. Tiens Hachoum t'es pas beau. Voilà. Putain Grincheux il veut du sang. C'est comme je lui dis à la partie d'avant. Oh la vache. Hé hé. Tant t'as utilisé le dernier canon. Oh non. Mais pourquoi t'as utilisé le dernier canon ? Ça faisait quoi ? Bah je croyais que ça ajoutait plus 3 mais j'ai du mal lire la carte. Mais ça servait à rien en fait. Je joue très très mal. Et bah puisque c'est comme ça. J'avoue que comme j'ai pas envie de faire attendre trop les gens sur la vidéo et tout. C'est vrai que je survale un peu la lecture des cartes. Je vais jouer ce Gaston déjà. Et puis je vais ancrer cette marmite de Gumbo. Et puis Gaston il va aller quêter. Voilà. Ok. T'as vu un peu mon gros Gaston comment il a un gros cerveau ? Ouais non parce que là il m'emmerdait un peu ton Gaston. Ok c'est comme si c'était rien passé. Et bah pour la peine je vais jouer ce Gaston. Il m'emmerde putain. Quoi t'aimes pas mon deck Gaston ? Ah vas-y tu me saoules. Vas-y mais je vomis ma main. Ah oui j'avoue les mains sont vomis. Ah les mains sont vomis hein. Ah ouais. Trop bien j'ai un personnage Gaston en jeu alors je peux jouer ce LeFou pour... Quoi ? Mais attends si vous avez un personnage Gaston en jeu jouer ce personnage coûte un au moins. Alors du coup j'ai fait ça mais j'ai pas eu la réduction. Bon au moins je suis pas le seul à pas tout comprendre. Non mais attends là. Non mais il y a des trucs à mon avis il y a des trucs qui sont pas vraiment pris en compte encore. Ouais bon c'est vrai que le mec il est tout seul à bosser sur son jeu. Ah parce que tu me dis ouais pourquoi t'as fait ça ? Bah en fait j'avais calculé plus 3 bon en vrai peut-être que ça aurait pas rien changé. Mais bon j'ai dû merder ou alors c'est que ça a pas proc. C'est qu'on sait pas jouer. Ouais probablement. Bon fille moi je balance tout. Je balance la sauce. Oh non pas la sauce. C'est toi qui es dedans. Ouais ouais là j'avoue. Bah mince. Euh c'est cool. Bon bah faut que tu ziguilles des mecs à moi ? Au moins. Au moins j'ai Gaston et le fou qui font les fous. Tiens je mets prof dans l'encrier ça va lui apprendre. Eh non mais hey hey ça va mal se passer. J'ai gagné. Ah 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 ah. Eh hey. Oh oh. Et j'ai gagné. Non mais arrêtez. Vous avez bien vu. J'aurais pu jouer mon le fou avec le prix réduit. J'aurais gagné c'est sûr. C'est un bug. Bah écoute va nous falloir une dernière partie pour nous départager. Voilà. Ça fera une petite vidéo d'un bon 45 minutes. Il n'y aura pas besoin de plus pour cette première introduction au jeu. Bah non c'est clair. Là en plus toutes les règles ont été abordées. Vous pourrez voter dans les commentaires sur quel votre deck préféré. Ah oui d'accord je vois le genre. Lui dites pas. Ah c'est moi qui commence. Dites rien. Dites rien les commentaires. Ça c'est notre petit secret. De quoi ? Qu'est-ce que tu m'agouilles ? Alors je vais commencer par ancrer peignons les roses en rouge. Et jouer une glace à l'eau. Qui me permet de piocher une carte. Et je termine mon tour. Je vais ancrer je suis coincé. Et envoyer qu'il était mon petit zip. Bah moi je vais... Ancrer cette Judy. Et jouer ce Dormer. Moi je vais ancrer ce Elilobov. C'est toujours pas qui c'est ce gars. Euh si il est dans la Princesse et la Grenouille je crois. Mais faudrait que je le revois ce film. J'en ai aucun souvenir. Moi j'en ai des souvenirs. Et bon oui. C'est pas ouf quoi dans ma tête. Je vais jouer ce Noc. Enfin je vais ancrer ce Noc. Et je vais jouer ce Prof. Et Dormer il va partir à l'aventure. Très bien. Ce qui me permet d'égaliser le score. Euh je vais... Je vais... Je vais ancrer cette bête. Et je vais jouer ce Merlin. Et je termine mon coup. Qu'est-ce qu'il fait ce Merlin ? Ah oui d'accord. Je vais ancrer ce Hatsum. Et puis je vais quêter avec mes deux nains. Pour pouvoir jouer ce Grincheux. Et c'est tout. Alors il y a un fait qu'on n'a pas abordé dans le jeu. Par contre je note. C'est que contrairement à d'autres TSCG comme Yu-Gi-Oh qui sont très structurés dans leur... Dans leur déroulement en fait de game. C'est-à-dire vous avez la main phase. La phase de combat et compagnie. La end. Et autres. Là vous pouvez jouer dans l'ordre que vous voulez. Donc. Par exemple. Je peux très bien dire que j'envoie quêter mon zip. Puis. Choisir. De jouer. Madame Mime. Pour dire que je renvoie mon zip dans ma main. Voyez. Vous avez l'idée. Pour ensuite. Jouer cette seconde Madame Mime. Pour dire que je la renvoie dans ma main. Pour finalement dire à mon Merlin. Qu'il peut partir quêter. Vous avez l'idée ? Eh ben dis donc ça fait beaucoup d'étapes. Ah ben désolé mec. Mais bon. C'est toujours beau dingo ce que t'es en train de me raconter là. Bon alors je vais ancrer. Ça. Je vais quêter avec. Tout le monde. Pour pouvoir jouer ce Hatsum. Pour pouvoir jouer ce Hatsum. Qu'est-ce que quoi ? Ah putain c'est à chaque fois que je joue un nain il se passe ça. Pour pouvoir jouer cette Blanche-Neige. Il se passe quoi à chaque fois ? En fait à chaque fois que je joue un nain ou un Hatsum. Eh ben je peux faire baisser de 1 l'attaque d'un de tes bonhommes jusqu'à la fin du tour. Et je soigne de 0 dégâts à Madame Mime. Parce que je suis quand même un mec sympa comme ça. Ah sympa. Voilà j'ai vomi ma main. Oh yeah. C'est trop ça. C'est trop ça. J'ai vomi maηt. A 안. Ok. La légende raconte que si j'arrive à avoir les 7 nains sur le terrain, j'ai gagné. C'est toi Exodia ! Oh non prof ! Mais c'était le mieux ! Je vais ancrer ce zip... Pour jouer ! Lui... Et ce Eric ! Eric qui est une carte du 7-1 ! Bon après on va pas vous le cacher, on peut faire beaucoup mieux quand même ! Oui ! Alors... Hachoum ! Bam ! Hachoum ! Bam ! Moi je te touche dessus là ! Putain il me Covid aide ! Salaud ! Et puis tiens, allez hop ! Voilà toi ! Tiens ! Tiens ! J'aime pas les princes ! Blanche-Neige elle est à moi ! Hein ? Elle est de ton côté Blanche-Neige ? Non ! Elle est avec les 7 nains ! Et de toute façon... Ah oui ! Mais c'était son prince ou pas ? Ouais c'est le sien à elle ouais ! Celui de Cendrillon c'est une autre carte ! Et Eric il est là ! Bah alors... Et Philibert... Il est jaune ! Celui de la Belle au bois dormant ! Alors attends... 30 secondes... Bon. Ah ça tabasse sec ! Je sais pas trop de quoi ça va me servir, on va se redresser à la fin du tour. Ouais, enfin bon, ça tabasse sec, mais j'ai rien en fait, là, tu vois. Allez, vas-y, Merlin. Set. Ouh. Quelque chose me dit qu'il y a quelqu'un qui a gagné. Je vais jouer ce grincheux. Non, mais c'est bon, t'as pas besoin de BM. T'as pas besoin de BM, mec ? Je te tous dessus. Je m'éteins. Alors voilà ce qu'on déteste dans les TCG, c'est les mecs qui BM. Là, regardez, il se sent obligé de faire des actions inutiles. Mais ça fait plein de super effets et tout. Mais on s'en fiche, t'as gagné. N'empêche, Blanche-Neige, elle s'est bien touchée, elle a rien fait du tout. Bah, comme dans le film, non ? Elle arrive, elle fait les poussières, bouffe une pomme et puis voilà, elle dort. J'avoue, c'est un peu ça qui se passe. Elle fait le ménage aussi. C'est ce que j'ai dit, ouais. Elle arrive, elle fait le ménage, elle bouffe une pomme et elle dort, ouais. Une journée bien remplie. Bon, voilà. C'était une première petite intro à l'Orkana. On espère que ça vous aura plu, hein. La prochaine fois, donc, on essaiera de vous présenter des decks plus personnels et peut-être un peu plus aboutis que ceux avec lesquels on démarre les starters. Avec les starters. Bon, après, effectivement, c'est quand même mieux d'avoir un peu plus de cartes parce que, bon, on se retrouve quand même assez vite limité. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel deck vous avez préféré, hein. Évidemment, je me doute que ça ira du côté Able jaune, mais bon, n'hésitez pas à dire que vous aimez le gris dans votre cœur. Et puis, bah, jusqu'à la prochaine fois, on vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501